... Toutes personnes qui désirent faire partie d'un équipage pour embarquer sur les navires d'assistance à l'éolien sont obligées d'être formées aux certificats et brevets de la marine marchande tels le certificat Matelopont, le capitaine 200, voire le capitaine 500. Sans ces certificats, ces personnes ne pourront pas embarquer en tant que professionnels. C'est une initiation, les stagiaires suivent surtout de la formation au matelotage et au rabondage donc apprendre les nœuds, apprendre tout ce qui est sécurité et être inclus dans la formation du CFBS, certificat de formation de base à la sécurité et puis l'initiation à la navigation, à la carte marine et puis bien entendu aux règles de barre qui sont primordiales pour pouvoir assurer le car sur un navire. La particularité des écoles des pêches de Lille-Dieu c'est qu'à l'origine c'était uniquement pour former les pêcheurs de Lille-Dieu Depuis quelques années, ces formations sont devenues polyvalentes pêche et commerce et donc du coup ces formations s'ouvrent au grand public en fait et donc on retrouve des gens qui sont attirés par la mer et qui sont en reconversion. L'école des pêches est intervenue, donc moi en particulier c'était surtout présenter l'éolien à toutes les personnes parce que c'était ouvert à tous dans un premier temps et puis aux collégiens en expliquant les différents secteurs de métier qui existaient et donc on est tous intervenus pour leur expliquer qu'ils avaient toute leur chance de travailler sur le parc.